Musique L'euro-région au cœur des débats ce vendredi au hangar 14 avec le forum Bidasoa. De Bilbao à Bordeaux en passant par Pamplune, comment trouver de nouveaux modes de coopération entre Nouvelle-Aquitaine, Navarre et Euskadi ? Peut-on estomper encore davantage les barrières administratives et juridiques pour rapprocher un peu plus ces quelques 9 millions d'habitants dispersés sur un territoire de 100 000 km² en plein cœur de l'Europe ? Musique On a beaucoup en commun en matière de développement économique, de filières stratégiques, d'innovation. Il y a à peu près six grands secteurs clés qu'on va retrouver dans les trois régions. Il y a tout ce qui relève par exemple de l'aéronautique, ce qui relève du domaine forêt, bois, construction durable, le domaine de la santé, le domaine également des énergies marines renouvelables. Voilà un certain nombre de secteurs sur lesquels nous avons des forces en commun et mis ensemble, évidemment, nous sommes beaucoup plus visibles et plus performants à l'échelle européenne et internationale. Musique Premier thème abordé dans ce forum Bidassoa, la formation, avec la présence des universités de Bordeaux et de Bilbao. Mobilité, double diplôme, projets internationaux, les deux universités travaillent main dans la main depuis 2014. Avec l'université du Pays Basque, on a construit des dispositifs spécifiques pour que les étudiants puissent avoir des doubles parcours, des doubles diplômes, puissent faire une partie de leurs études dans chacune de nos universités. Et puis beaucoup de dispositifs aussi pour les collaborations dans le domaine de la recherche. Parce qu'on a des laboratoires de très bons niveaux dans le domaine de la chimie, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine des neurosciences. Et qui permet évidemment d'avoir une force de frappe qu'on ne serait pas capable d'avoir chacun séparément. Musique J'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai fait une licence de physique chimie, j'ai fait un master physique chimie international. Et donc du coup maintenant je suis en thèse depuis novembre, j'ai commencé à Saint-Sébastien, et j'y suis du coup pour six mois. C'est aussi l'occasion d'apprendre une nouvelle langue, qui est l'espagnol, que j'ai appris au collège ou au lycée sans vraiment m'en servir. Et du coup voilà, c'était l'occasion de partir tout en restant assez proche. C'est vraiment très enrichissant de partir en Espagne, notamment parce que les gens sont beaucoup plus chaleureux. Et c'est vraiment l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes de différentes horizons. Musique Les deux campus se sont fixés un nouveau challenge en s'attaquant à la pollution au microplastique avec le projet Océan I3. Ils sont une trentaine d'étudiants à associer leurs compétences. Il y a des étudiants de licence, de master et de grade aussi qui sont en travaillant ensemble autour de la pollution de l'océan. Alors ils sont travaillant ensemble avec les acteurs sociaux et économiques de la région. Et nous pensons que ces formules, c'est une expérience éducative très riche pour les étudiants et qui aura une évolution positive les prochaines années. D'être docteur de l'université du Pays Basque et de l'université de Bordeaux lorsqu'il s'agit d'être employé ou de rentrer dans un laboratoire international ou d'avoir une carrière européenne, c'est un atout considérable. Ils parlent différentes langues, ils savent communiquer, ils savent travailler ensemble, ils sont aptes à la mobilité, ils ont des cultures différentes. Et ça, ce sont des qualités que recherchent beaucoup les employeurs pour les jeunes qui sortent de nos universités. Second thème abordé lors de ce forum Bidassoa, le tourisme. Les trois régions sont-elles réellement des concurrentes directes ? Ou peuvent-elles faire partie d'une offre touristique commune ? Là encore, les différences sont rapidement gommées par le partage d'un certain art de vivre. Nous sommes des bons vivants, nous aimons profiter de la vie, c'est un point commun que nous avons, les Basques et les Bordelains, le bon vin, la bonne table, et c'est ce que nous partageons. Donc voilà, nos deux régions sont complémentaires et un touriste qui vient de destinations assez lointaines comme les Etats-Unis, le Japon, voire l'Australie, nous voit comme une destination unique et se déplace très facilement entre, on va dire, Bayonne, Bordeaux, Bilbao, Saint-Sébastien. Pour eux, il n'y a pas de distance et ils nous voient comme une destination complète et unique, oui. Et c'est un grand challenge et j'espère que nous y arriverons un jour. On arrivera à surpasser les frontières administratives. Est-ce que le Pays-Basque dans son ensemble, Pays-Basque français, Pays-Basque espagnol, Pays-Basque nord et Pays-Basque sud, peut constituer une destination touristique et particulièrement une destination autour de l'agrotourisme ? Je crois que nous avons montré que nous avons des atouts en termes de patrimoine naturel, de patrimoine urbain, de patrimoine architectural et puis gastronomique, de terroir, de produit. Et une destination peut être construite, il y a une identité, il y a une langue, il y a du patrimoine, une culture. A nous, institutions et professionnels, de peu à peu nous mettre ensemble pour vendre dans le monde un Pays-Basque à forte identité. Pour nous, ce sont les voisins naturels et comme ça, il y a beaucoup de gens qui viennent même de Bordeaux parce que nous sommes juste à deux heures. Comme ça, c'est une destination assez facile qu'on peut choisir, même pour un week-end, pour un long week-end, ou pour passer les vacances en famille, une semaine, 15 jours. C'est une destination pour n'importe quelle sorte de vacances. On est à deux heures de août, deux heures et demie, quand on est sorti des bouchons de la rocade. Donc on le rappelle qu'il n'y a pas que le bassin dans la vie, qu'il y a aussi au sud un territoire transfrontalier, avec une forte identité, avec une langue, une culture, de très bons paysages préservés, de la gastronomie, du bien-vivre. En particulier en début de saison, pour les beaux week-ends du mois de mai et du mois de juin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501